Je suis Karim Taïbi, responsable du développement chez Arawa et du suivi également de la partie avant-projet. Et aujourd'hui, pour vous décrire l'activité de l'entreprise, il faudrait déjà se poser la question suivante. Qu'entendez-vous par Digital Workplace ? L'idée ici, c'est de réussir sa transformation numérique entre d'un côté l'urgence sociétale et de notre côté l'influence que l'on sait tous des géants du numérique. Petit 1, il faudrait définir la Digital Workplace. C'est un espace numérique de travail, ENT ou environnement numérique de travail. C'est un ensemble de techniques permettant à un professionnel d'accéder à toutes ces informations de travail, de communiquer et de collaborer sur ses projets et activités. Il ne vous aura pas échappé que le terme Digital Workplace existe en français. Certes, le terme ENT est un peu connoté et associé plus à l'éducation, mais rien ne nous empêche d'utiliser ce terme. L'espace numérique de travail intègre généralement un moteur de recherche, une gestion documentaire, un réseau social d'entreprise. Il représente un développement ultérieur de l'intranet et permettant le travail à domicile et le travail flexible dans l'espace et le temps. Pour les chiffres, pour citer l'urgence sociétale ou l'injection au changement, on sait que 65% des Français travaillant dans un bureau sont intéressés par le télétravail, dont 24% qui le pratiquent déjà. 67% de nos clients souhaitent faciliter les échanges transverses avec des entités externes à leur organisme. 15% des budgets totaux annuels informatiques sont issus de la dette technique. Petit détail important, puisque c'est un impact considérable sur les coûts. Et la France occupe la 15e place du classement de l'indice relatif à l'économie et à la Société numérique, DESI 2021. Autant dire qu'on n'est pas très bien placé, mais ces chiffres, ceci dit, sont à relativiser, puisque sur la partie services publics numériques, on est un peu plus au-dessus de la moyenne. Les enjeux de l'ENT, c'est d'une part améliorer la communication interne, fluidifier la collaboration, en attribuant de l'autonomie aux équipes, à optimiser le travail individuel, améliorer la satisfaction des salariés et, par conséquent, améliorer indirectement la satisfaction du citoyen. L'offre visible, les géants du numérique. Face à l'urgence de la transition, nous identifions ou nous mettons en exergue ici trois principaux biais cognitifs qui poussent à choisir les solutions des géants du numérique. Premièrement, l'engagement et la cohérence. Les choix technologiques, que ce soit operating system, applications logicielles, etc., peuvent être fortement influencés, d'une part, par les périodes d'essais gratuites, donc ça, c'est la notion d'engagement, c'est des biais psychologiques, et d'autre part, les usages durant la scolarité et le temps personnel. On sait tous l'influence importante de Microsoft dès le début de l'éducation. Deuxième biais cognitif, le consensus ou la preuve sociale. Les solutions hégémoniques s'ancrent dans le langage populaire. Autant, je ne parle pas ici de Kleenex ou frigo, simplement, on sait que lorsqu'on veut faire des visioconférences, souvent on va employer le vocabulaire issu des solutions des géants du web, que ce soit pour les éditions de documents en ligne, espaces de stockage. Et ainsi, ça contribue à leurs recommandations et à leur déploiement en masse. Et ce, malgré une sécurité, des fonctionnalités, une éthique de la gestion des données contestable. Et le troisième biais que nous avons identifié, c'est l'autorité. La notoriété et les moyens des géants du numérique ne les prédisposent pas au succès sur de nouveaux segments et ne garantissent pas la continuité des services. Les exemples, l'échec de Google+, pour les réseaux sociaux, Windows Phone, Fire Phone, Amazon, Libra de Facebook. Autant dire que même si c'est rassurant de choisir les solutions des géants du web, ce n'est pas dit pour autant que vous aurez une qualité de service et une continuité dans le temps. Et les conséquences de ces choix dans la précipitation, c'est des termes, encore une fois, employés de nos amis anglo-saxons. Le vendor lock-in, donc la dépendance de vos SI à l'égard du fournisseur. Le cross-sell, l'accroissement exponentiel des coûts par l'ajout de fonctionnalités mineures. Le upsell, l'augmentation conséquente du coût des licences au fil du temps. Et la data-monétisation, un grand enjeu. Affaiblissement du champ de décisions économiques, fonctionnelles, techniques et stratégiques des sociétés. Pour réussir cette transformation numérique, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Si, dans la précipitation, vous avez une vision à court terme, l'enjeu numéro un est de répondre aux cinq axes de l'NT que nous avons évoqués plus tôt, afin de satisfaire les usages de son organisation et de ses collaborateurs. Si vous avez une vision à moyen terme, vous allez chercher à vous approprier les solutions technologiques libres, développées par des milliers d'experts à travers le monde. Vous allez aussi contribuer à leur amélioration continue en l'adaptant à vos cas d'usage et en suggérant des modifications ou des améliorations. Et troisièmement, si vous avez une vision à long terme, vous allez participer au financement des solutions libres, d'une part pour rester souverain de ces choix technologiques et profiter de l'innovation, et d'autre part garantir le respect des intérêts économiques, sécuritaires et stratégiques de votre organisation, tout en satisfaisant ceux de vos collaborateurs. Dans tout ça, que peut faire Arawa ? D'une part, on peut vous accompagner dans la mise en œuvre des versions communautaires. Vous avez la liberté de déployer les solutions que vous souhaitez, et nous sommes en mesure de vous apporter du conseil sur ces différents points. Également, vous pouvez profiter d'un logiciel disposant d'un support à long terme, LTS, et vous bénéficiez également d'un engagement de service, ou SLA, pour les termes, encore une fois, anglo-saxons, Service Level Agreement. On est capable de vous accompagner sur le déploiement d'un espace numérique de travail, que ce soit autant sur la partie espace de stockage, visioconférence, et également sur le conseil fonctionnel et technique. Et pour terminer, je vous citerai ici un cas d'usage de Sorbonne Université, qui a écrit un excellent article sur un cas d'usage que nous avons mis à pratique. En l'occurrence, c'est un espace de stockage pour plusieurs milliers de collaborateurs en interne. Si éventuellement, vous voulez lire l'article, vous pouvez saisir le QR code avec votre téléphone, pourvu que ça marche. Voilà, donc je ne prendrai pas plus de temps, puisque je crois que nous avons eu un petit peu de retard. Je serai ravi de vous apporter des réponses si vous avez des questions complémentaires après la conférence. Voilà, merci. Merci beaucoup.